bonjour à toutes et à tous et voilà énorme averse de neige qui arrive qui s'est formé sur moi mais là il commence à bien néger cette averse vient de se former sur ma position même et regardez avec le vent ce que c'est en train de faire ça fait du blizzard carrément il ya un vent 30 km au secteur nord nord est ce qui souffle et c'est en train de faire un véritable blizzard limite le ressenti est glacial ressenti de moins 8 degrés voilà ça y est la voilà notre averse vous voyez les toits sont en train de blanchir là ça y est tout blanchi c'est ça y est les averses sont très locales pour en avoir c'est compliqué mais voilà ça y est l'hiver est bien là cette petite vague de froid là ce bon coup de froid est présent moins c'est 2,8 degrés minimum relevé ici d'après ma station moins 9 et demi la tourie à 15 km à mon nord c'est beaucoup quand même c'est vraiment pas mal et c'est des averses là ça s'est mis à bien tomber ça tombe légèrement moins actuellement les 15h50 voilà ça y est ça s'est mis à tomber c'est des averses et donc ça y est on peut dire que qu'il neige 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 modérée neige faible à modérer ça recommence regardez oh là là ce qui arrive ce qui arrive du nord mais voilà 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 je crois que là là on va voir un boom une petite pellicule si ça continue c'est vraiment sympa vraiment sympathique vous entendez le vent s'ouvre quand même là quand même on a un bon vent froid avec des gros flocons de neige ça tombe vachement là magnifique ce vent est froid et là ça y est on se prend plein fouet le rideau de d'averses qui d'ailleurs se devient de plus en plus fort d'après le radar sur ma position c'est un truc de fou ça se renfonce sur ma position regardez ça c'est magnifique alors averses assez imprévues ils n'avaient pas prévu ça pourquoi ces averses de neige tout simplement c'est un taux d'humidité qui est beaucoup plus haut le vent est un peu moins fort que l'habitude que les jours passés du coup bah ce qui se passe c'est que ça conviction et on a ces formations d'averses et du coup avec ces taux d'humidité plus important des nuages se forment le point de rosé est moins élevé on avait quand même des points de rosé de moins 15 degrés quasiment ce qui est quand même vachement bas actuellement on a un point de rosé de moins 8 à moins 10 un taux d'humidité de 65% ça suffit pour avoir des averses de neige actualisation il est bientôt 17h et là ciel très sombre côté est rideau de neige qui arrive une bonne averse de neige que vous pouvez voir c'est que ça se met à tomber et je crois que là ça va être très très intense parce que c'est sur le radar on voit beaucoup beaucoup de une intensité quand même assez forte comme vous pouvez le voir ça devient pas mal du tout là oh ouais waouh regardez ça avec le vent ce que ça fait alors c'est magnifique parce qu'il ya du soleil en plus mais là c'est magnifique c'est un beau bonus pour cette fin d'hiver 2018 alors après ce que je vois c'est que ça se maintenir bien comme il faut sur l'étoile oh la 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 oh la 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 c'est reparti mes gars c'est magnifique bon ben la averse de neige forte Sans aucun doute, l'averse de neige forte qui accroche partout. Magnifique ! Le ciel était vraiment noir côté Est. Là, en même temps, c'est beau. Là, c'est de l'averse. Oui, les doigts sont blanches, pas de ce côté-là, ce n'est pas d'où vient le vent. On est exposé côté ouest, donc ça ne tient pas. Mais regardez le sol, regardez la terre, elle est toute blanche, là les toits sont blancs quasiment. Et voilà, ça tombe bien, ça tombe très 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 bien. Là, c'est beau, là. Par contre, si la neige commence à tout blanchir et que cette nuit, le ciel est clair, attention au gel. Le gel qui sera très très intense, d'après les modèles, déjà là, mine de rien, ma température joue au yo-yo, elle a été remontée à moins 3 à 2, mais là, ça redescend très très rapidement. Mais vous voyez, ça se met à tenir sur la terre, l'herbe, les toitures, lorsque la neige s'exposent sur le bon côté, donc côté est, parce que là, côté sud, côté ouest, vous voyez, ça tombe pas assez pour que ça tienne. Alors, nous voici côté est, comme promis, plus doux. Ah bah là, oui, vous voyez mieux, la neige qui tombe de plus en plus, flocons modérés, et puis c'est surtout ce vent, ce vent qui devient bien présent, et glacial d'ailleurs. Comme je vous ai dit, un ressenti de moins 8 verts, c'est déjà pas mal. Alors, comme vous pouvez le voir, voilà, ça blanchit, les routes sont blanches. Alors là, pour une raison un petit peu bizarre, ça tient pas là-bas, il y a place, sûrement, ils ont du sel. Ils ont peut-être dû mettre du sel, mais ça fait pas une efficacité très très importante. Quoi qu'il en soit, ça tient partout, hein. Les toits sont tous blancs, les routes sont toutes blanches, tout est blanc, et ça se met à bien tomber. Là, quand même, c'est vraiment pas mal. Il est 21h, quasiment, et comme vous pouvez le voir, regardez, voyez, c'est magnifique, ça fait un petit bruit. Le vent fait souffler la neige sur la route, et comme vous pouvez le voir, les épaisseurs par endroits font quasiment un centimètre, peut-être, hein. Comme vous pouvez le voir, voilà, hein, ça tombe bien, hein, comme il faut, hein. Beaucoup de neige sous forme de poudreuse, ça se réactive sur ma position, visiblement d'après le radar. Il fait moins 3,5 degrés, on a ressenti qu'il plonge à moins 8, moins 8,5, voire même moins 9 degrés sous les plus fortes rafales de vent. Les flocons commencent à grossir du fait qu'on a un taux d'humidité qui augmente fortement. Regardez ça un peu sur la route, ce que ça fait. Ça fait souffler la neige. Vous voyez, ça tombe bien, hein, neige forte, hein, quasiment, hein, actuellement. Tout est blanc. Alors, sur le toit de l'église, non. Pourquoi ? Bah, c'est le vent, il souffle la neige, hein, sur le toit, hein, ça tient pas. Du coup. Donc voilà, hein, pour cette petite actualisation de 21h, où la neige tombe de plus en plus, où on a une épaisseur qui commence à être pas mal sur la route, là, hein. On a une route totalement blanche, hors fait, et que le vent fait souffler la neige un peu partout. Mais bon, on a quand même, déjà, une petite couche. Voilà, et c'est pas fini, hein. Il est 21h passées. Nouvelle actualisation, parce que là, ça se gâte vraiment. J'aurais pas cru que ça tomberait aussi fort, mais visiblement, le paquet se renforce. Et vous voyez, même si la neige est soufflée, bah, là, cette fois-ci, bah, c'est tout blanc. Et vous voyez, il y a une voiture qui vient d'arriver, et les empreintes de roues sont déjà complètement couvertes. Vous voyez, cette neige, un peu, qui tombe beaucoup, beaucoup de poudreuses, fortes, avec un vent qui devient un peu plus faible, mais qui est toujours présent, qui balaye cette neige, qui tombe de plus en plus fort. Et donc, là, on a bien un centimètre, je dirais, au sol. C'est archi-blanc. Et puis, ça tombe, hein, vous voyez, là, ça tombe, hein. Ça tombe fort, hein. Là, euh... Là, c'est parti, là, ça y est, hein. C'est magnifique. Il fait très froid, la température tombe de plus en plus avec moins 3,7 degrés. Ah, vous voyez, il y a une voiture qui va passer. Vous voyez, hein, c'est de la neige fine qui est facilement balayée par le vent ou par les passages de voitures. Mais c'est... ça commence à être pas mal du tout, hein. Là, ça tombe vraiment pas mal du tout. Avec une atmosphère froide. 22 heures. Neige modérée, poudreuse. Il y a 2 bons centimètres au sol. Peut-être même 3 par accumulation. Il y a des gens qui jouent à la luge. Enfin bon... Il neige bien. Toujours cette poudreuse, avec du vent fort, par moments. Voilà, quoi. Ça tombe bien. Il fait froid, hein. Moins 3,5 degrés. Stagnation au cours de la température. Le vent un peu plus faible. Et vous voyez, hein, l'état des routes est impraticable. Ça, c'est de l'hiver. Ça, c'est de l'hiver. C'est de l'hiver. C'est de l'hiver. Oh là 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 là, ça tombe d'une force. Ça tombe bien. Les petits cristaux de glace. Voilà pour cette actualisation de 22 heures. je vais pas rester plus longtemps neige forte quasiment on continue avec du vent une épaisseur de 2 à 3 cm au sol avec 3,5 degrés alors centi de moins 7 degrés donc voilà pour cette actualisation 22 heures on se retrouve pour une prochaine vidéo bonjour à toutes et à tous nous sommes le 1er mars jeudi 1er mars 2018 il est 8 heures du matin et voilà il a négé toutes les nuits et ce matin bon ça s'est un peu calmé à part le moment il y a un petit peu de poudreuse qui tombe encore c'est des flocons très très fins mais ça a vachement bien tombé cette nuit et on voit là on a une sacrée épaisseur quand même mine de rien je dirais qu'on est pas loin vraiment pas loin des 10 cm de neige tout à l'heure je vais mesurer pour voir combien il y a ouais mais là là quand même c'est pas mal du tout vous voyez tout est blanc c'est magnifique j'aime bien les vernis c'est les touillats les sapins ce que ça fait c'est vraiment montagnard des corps assez hivernal encore pourtant c'est le printemps météorologique depuis aujourd'hui on est encore en hiver sur le calendrier mais c'est le printemps météo aujourd'hui voilà 1er mars les routes sont très très en très mauvais état la neige tient bien dessus c'est c'est vraiment là ça va vraiment bien bien glisser en plus c'est du verglas donc bon c'est vraiment très dangereux donc bon je sais pas si d'autres vers dommages arriveront aujourd'hui même quoi qu'il en soit voilà voilà le tout beau la situation tout est complètement blanc recouvert d'un bon manteau tout est